Dans cette vidéo, nous vous montrons le soudage à l'air chaud des membranes évalônes et évalastiques à l'aide d'appareils. Une fois que la membrane déjà posée a été fixée mécaniquement en partie courante, le lait à relier peut être mis en place. Les marquages en lisière peuvent servir de guidage. Il se trouve à environ 5 cm du bord pour la pose en adhérence et en indépendance sous l'estage et à environ 11 et 12 cm pour la fixation mécanique avec des plaquettes ou des rondelles de répartition. Dans notre cas, nous suivons la ligne continue à 11 cm du bord. Notre conseil de professionnel Pour la réalisation de joints transversaux visuellement parfaits, nous conseillons d'arrondir les extrémités de la membrane. Pour le soudage à l'air chaud des membranes évalônes et évalastiques, tous les appareils automatiques de soudage à l'air chaud homologués pour les membranes synthétiques conviennent. Ces appareils de soudage à l'air chaud permettent de réaliser de 2,5 à 3,5 mètres de soudure par minute. La température doit être comprise entre 470 et 570 degrés. La vitesse d'avancement, le débit d'air et la température de l'air chaud doivent être réglés en fonction de la température ambiante et de la température du support. Le soudage à l'air chaud est possible sans préchauffage du matériau à une température ambiante d'environ 5 degrés. Il convient d'effectuer des tests de soudure. Le soudage de la liaison avec des joints transversaux doit toujours être effectué manuellement et préparé avant le passage de l'appareil avec des tôles intercalées. Voir également notre vidéo sur la réalisation des joints transversaux et des joints hantés. Procédez enfin à un contrôle de la soudure sur toute sa longueur. Celui-ci s'effectue de façon non destructive en déplaçant l'aiguille de contrôle des soudures Alvitra le long de la jonction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada